We'll now go to our final interventions. Two minutes each. Monsieur Baselou-Deval, deux minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le ministre Hussain, parce que je l'ai entendu beaucoup tout à l'heure parler, que son gouvernement travaillait fort pour aider ceux qui étaient les plus démunis en difficulté dans la société. Mais au Québec, on a des gens qui attendent, on a une pénurie de logements. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps de pouvoir avoir accès à des logements par lesquels il y aurait de l'aide du gouvernement. Mais malheureusement, depuis trois ans, on attend l'entente fédérale-provinciale sur le logement. On est le seul endroit au Canada où les gens n'ont pas accès à ce financement-là au Québec. Alors, je me demandais si le ministre va venir donner la subvention au gouvernement du Québec pour qu'il puisse en faire bon usage et aider les gens en difficulté. Monsieur le Président, We will ensure that we work diligently and continuously to make sure that we reach a housing agreement, a bilateral housing agreement with Quebec, an agreement that is signed in the spirit of collaboration and true partnership. We are very keen to ensure that this is an agreement that works for Quebec and Quebecers. Monsieur le ministre, pendant qu'au Québec, on attend, il y a des rubans qui se coupent partout à travers le Canada et les gens sont très heureux d'avoir l'argent là-bas. Mais ici, on n'a pas l'argent. C'est une juridiction du Québec. Je me demandais quand est-ce qu'on aurait l'argent. Ça fait trois ans qu'on attend. Je pense qu'il est temps. Monsieur le Président, nous avons pris l'engagement à conclure avec la province de Québec un accord bilatéral fondé sur les principes de patenariat, de collaboration, de consensus et de responsabilité. Il ne s'agit pas d'imposer une entente, mais de travailler avec le gouvernement du Québec pour faire une vraie différence pour les Québécois qui veulent un choix tout est abondable. Just in depth. Thank you, Minister.